Bonjour tous, bienvenue dans ce podcast consacré au surf et plus particulièrement à Teahupo, aux épreuves de surf des Jeux Olympiques dans exactement 100 jours. Ce sera la cérémonie d'ouverture des JO et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir notre champion local, Michel Bourgresse, Michel Yorana. Alors ensemble, nous allons retracer les grandes étapes de ta carrière, mais avant cela, un petit mot sur l'annonce de ta retraite. Tu l'as annoncé en janvier dernier. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre ta retraite à quelques mois des JO ? Déjà, c'était pour la qualification. J'avais presque plus de chances de me qualifier. Ensuite, c'était des blessures chroniques qui revenaient à chaque fois, des anciennes blessures qui ne guérissaient pas. Et donc, c'est pour ça que ça m'a un peu forcé à pousser vers la retraite. Alors, tu rêvais de finir ta carrière, tu l'as dit, en te qualifiant pour les JO à Teahupo. Comment tu te sens à quelques semaines de la cérémonie d'ouverture ? Est-ce que tu as un pincement au cœur ? Pincement au cœur ? Non, pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'on a deux jeunes de Tahiti qui représentent la France. Kaoliva, c'était Reine et Fiero. Et pour moi, c'était la seule raison pour laquelle je voulais rentrer dans les JO, c'est pour qu'il y ait un Thaïsien dedans. Donc là, on en a deux. Donc, l'objectif a été atteint. Et c'est vraiment dommage que Mihi Manabra n'ait pas réussi à avoir sa place. Mais en général, non, je suis content de ce qui se passe. Tu es content. Est-ce que tu t'es dit que tu as tout tenté et finalement, ça n'est pas passé ? C'est exactement ça. J'ai tout donné. J'étais blessé. J'ai essayé même lorsque j'étais blessé. Et ce n'est pas passé. Tu vois que lorsque tu n'es pas à 100% dans un niveau où il faut être à 100%, eh bien, voilà, tu ne peux rien y faire. Alors, juste une question avant de retracer ta carrière. J'ai vu que tu étais né à Rouroutou. Comment tes parents sont arrivés à Rouroutou et comment tu es né là-bas ? Parce que moi, ma famille est originaire de Rouroutou. C'est pour ça que je m'interroge. En fait, mon père travaillait là-bas. Et donc, avec ma mère, lorsqu'elle était enceinte, ils sont partis là-bas pendant quelques temps, pendant quelques années. Et donc, je suis né là-bas. Et puis, juste après, on est revenu à Hiti. Et donc, pour moi, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel d'être né là-bas. Je vois plein de gens de Rouroutou venus me voir et me saluer, etc. Donc, pour moi, c'est quand même, ça me fait chaud au cœur. Alors, Michel, on va évoquer ensemble ta carrière. Mais avant cela, j'aimerais que tu me racontes comment tu as commencé le surf. J'ai commencé le surf très, très tôt devant chez moi à Matéa. J'ai grandi à Matéa. Et avec mon grand frère, on allait souvent se baigner au Patou. C'est une plage devant la première passe à Haïfa. Et donc, on allait se baigner. On voyait des surfeurs, comment ils se levaient, des bodyboarders, etc. Et pour nous, on était un peu attirés par ça. Parce qu'il y avait des grosses vagues qui arrivaient. Ce n'était pas forcément des grosses vagues. Lorsque tu es petit, tout te paraît énorme. Donc, il y avait des vagues de moins d'un mètre qui arrivaient. Et pour nous, on était impressionnés de les voir se lever et puis de rider la vague. Donc, en gros, ça nous a un peu poussé à aller surfer. Et notre tante, Nathalie Boulès, elle nous avait offert une planche en mousse orange. Et avec mon frère, on a commencé comme ça, en fait. On est partis surfer là-bas. On se poussait. On essayait un peu de profiter de l'océan et ce qu'elle pouvait nous offrir. Et donc, ça a été le début. Et voilà. Quand tu étais jeune, tu as toujours été sportif. C'est quelque chose, la compétition, tout ça, c'était naturel chez toi ? Le bon père a toujours voulu qu'on fasse du sport avec mon grand frère. Il a vu que c'était un très grand sportif. Il était dans le football et un peu dans la boxe. Donc, du coup, il aimait bien un peu nous pousser vers cette voie, en fait. C'est-à-dire que tous les mercredis, par exemple, on était obligés de faire du sport, mercredi, vendredi et le week-end. Donc, voilà. Moi, personnellement, j'ai fait beaucoup de football. J'ai fait du football jusqu'à l'âge de 15 ans. Et ensuite, j'ai fait beaucoup de surf. J'ai fait du taekwondo lorsque j'étais jeune. Donc, j'étais toujours occupé à faire quelque chose. Et donc, ouais. Et histoire d'être compétiteur, c'est le fait d'avoir un frère. On a un an et demi de différence. Donc, voilà. La compétition a commencé dès que je suis né. Alors, à quel moment, dans ta jeunesse, tu t'es dit, je veux devenir surfer professionnel ? J'ai voulu être surfer professionnel lorsque j'étais en première, à peu près, première terminale. Je voyais que l'école, ce n'était pas pour moi, que j'aimais vraiment le surf, que je voyais que j'avais un potentiel qui pouvait réussir dans ce milieu. Et surtout, j'aimais bien parce que c'était un sport où je pouvais m'évader aussi en même temps. Mais lorsque pratiquement, lorsque j'étais en terminale avec mon père, on avait fait un deal. Il me disait, ben voilà, tu vas après ton bac, tu fais ce que tu veux. Donc, c'est ton bac la priorité. Tu peux aller surfer, tu peux avoir un job, tu peux ouvrir une entreprise, tu peux continuer à faire des études. Mais c'est ton choix, quoi. Ça a été facile de le convaincre de te laisser embrasser une carrière de surfeur pro ? Non, pas du tout. Ben, pourquoi ? Parce que lui, il a toujours été lancé dans l'œuvre A. Et ça a été un moment stratégique dans ma vie, lorsque j'avais 14 ans, où je lui ai dit que je voulais arrêter le football et que je voulais faire du surf. Et donc, pour lui, c'était un peu, pas un échec, mais en mode, voilà, c'est tu fais un sport où tu réussis, donc le football. Et tu vas aller dans un sport où tu ne sais pas du tout où ça peut t'envoyer. Et donc, du coup, ça a été dur de le faire comprendre ça. Et il a accepté un moment et jusqu'à présent, il me suit, quoi. Alors, tu te lances dans le bain professionnel appelé le bac en entrant sur le circuit WQS. C'est l'antichambre du circuit mondial. Tu as fait 4 saisons dans le QS avant de te qualifier pour le CT. 3 saisons. C'est long. C'était long de te qualifier pour te qualifier ? Non, en général, non. C'est un peu le, il te faut 3 ans pour te qualifier pour une personne qui a quand même un bon niveau. Il y en a qui réussissent en un an. Il y en a en 10 ans. Il y en a qui ne réussissent jamais. Donc, c'est un peu compliqué. Mais en général, tu vois que la plupart des personnes qui se qualifient très tôt, ils passent 3 ans. Alors, le QS, c'est dur. Tu es loin de chez toi. Les vagues ne sont pas forcément géniales. Comment tu as vécu ces années sur le QS ? J'ai vraiment aimé ces années dans le QS parce que ma première année, je venais d'arriver et puis je voyageais avec Hira Terinat-Ofa et Alain Rioux, qui sont deux grands frères pour moi et deux personnes que j'ai beaucoup regardées pendant ma jeunesse. Et donc, Alain, lui, qui revenait de deux titres champion de junior en Europe, il avait beaucoup d'expérience aussi. Il voulait se qualifier. Et Hira, lui, par contre, il était à la fin de ses années sportives en tant que pro. Et donc, pour moi, c'était un peu d'avoir deux mentors avec des mentalités différentes. Et donc, c'était ma première année. Je pense que c'était sûrement ma meilleure année, en fait, dans les QS parce qu'on n'attendait pas forcément grand-chose de moi. Et moi, je découvrais un peu le monde du QS et je voyageais un peu partout, à gauche, à droite. En plus, ça avait mes mentors. Donc, ça a été top. Mais ensuite, ça a commencé à se compliquer. Alors, justement, il y a beaucoup de Polynisiens qui ont tenté le QS pour se qualifier pour le circuit Pio. À ce jour, vous n'êtes que deux à avoir réussi à intégrer le championnat mondial. Comment tu expliques que si peu de Tahitiens puissent réussir à intégrer le CT ? Ça, c'est simple. C'est comme dans tous les sports qu'on a ici. Tous les sportifs de Tahiti qui veulent s'expatrier et essayer de réussir à l'étranger. On a tous la même façon de voir les choses, c'est-à-dire de devoir laisser la famille derrière, le soleil, les amis, la vie simple. Tout le cadre, en fait, qu'on a. Donc, laisser sa maison et partir à un endroit qui n'est pas forcément, qu'on ne veut pas forcément de toi. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que tu as des gens qui veulent te battre, qui veulent être meilleur que toi. Donc, c'est la compétition de A à Z tous les jours. Et ensuite, tu as le cadre aussi. C'est-à-dire qu'il y a le... Tu vas en France en hiver, par exemple. Tu vois, ce n'est pas du tout la même histoire. Pour les footballeurs, c'est très difficile de devoir habiter carrément en France. C'est plus difficile pour les Polynésiens d'espérer atteindre le haut niveau à cause de l'éloignement. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. C'est ça que la plupart des personnes ne se rendent pas compte. C'est qu'on a un sacré potentiel ici. Peu importe le sport, tout sport confondu. Mais le mental, tu vois vraiment que ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont un mental différent de la plupart. Pourquoi? Parce qu'avec tout ce que j'ai dit juste avant, ça te forge. Et soit tu abandonnes et tu reviens sur ton île et tu fais ce que tu as à faire. Ou soit tu deviens quelqu'un de connu partout dans le monde. Comme il y a eu dans le football, il y a eu les Vahiroua déjà. Pascal et Marama. Donc voilà, ce sont deux exemples qui ont marqué l'histoire du football. Et chez toi, c'est le mental qui a fait la différence? C'est le mental. C'est le mental. C'est très important. Toi, tu es connu pour ton mental, ton éthique de travail. On t'appelle le Spartan. D'où vient ce surnom? C'est un peu lorsque le film 300 est sorti. Tout le monde était en mode à fond dessus. Les hommes, la guerre, la virilité. Donc voilà, on faisait beaucoup de blagues dessus comme quoi il faut avoir le physique aussi. Et puis à la fin, avec les copains, c'est resté sur moi. Alors, Michel, tu es resté plus de 10 ans sur le CT. C'est long. Peux-tu nous décrire le quotidien d'un surfeur professionnel? Un surfeur professionnel, en fait, c'est rarement fun. Il faut avouer. Le seul moment fun qu'il y a, c'est lorsque tu reviens ici sur ton île, que tu revois tes amis, tes amis, ta famille, tes enfants, etc. Ta femme. Et le fait de revoir les bonnes conditions et les bonnes vagues. Le côté négatif, c'est de devoir laisser tout le monde derrière, de prendre l'avion. C'est ce que je dis tout le temps à ma femme. Moi, le plus difficile, en fait, c'est lorsque je prends l'avion. Ça, à la rigueur, ça va. Mais lorsque je fais ma première sieste ou je donne le premier sommeil, lorsque je me réveille, c'est là que tu te rends compte que tu es tout seul dans un élément qui est complètement différent. Donc, c'est de devoir laisser tout le monde et de partir à un endroit où tu n'as pas forcément envie d'aller, où les conditions ne seront pas forcément top. Et à ce moment-là, tu es obligé de faire des sacrifices qu'on dit, mais voilà, c'est ce que tu as choisi. Donc, comme en anglais, il faut stick to it. Alors, on se fait souvent des idées, tu l'as dit sur la carrière des surfeurs professionnels, mais vous surfez les plus belles vagues aux quatre coins du monde. Mais la réalité, ça ressemble à quoi? C'est les chambres d'hôtel, c'est les vagues surfées dans le froid, c'est ça? C'est le fait, c'est de l'organisation, énormément d'organisation, préparer tes billets d'avion, location de voiture, location d'un bien immobilier aussi en même temps. Ensuite, c'est vraiment de tout préparer lorsque tu arrives, tu arrives en fonction de trois jours à peu près avant la compétition. Il faut s'acclimater très rapidement, il faut s'entraîner, il faut s'habituer à la vague. Et d'habitude, les premiers tours, il n'y a pas forcément les bonnes conditions parce qu'ils veulent tout souvent finir dans les bonnes conditions. Donc, tu surfes des vagues assez médiocres au premier tour. Donc, tout ça fait que c'est un temps d'adaptation en peu de temps fait. Donc, c'est à ça qu'on voit quelqu'un qui est bon en fait, c'est qu'il arrive à s'adapter très rapidement et avec peu importe les conditions. Alors, j'aimerais qu'on regarde cette photo. C'est toi, lors de ta victoire à Pipeline, tu as gagné Rio, Margaret River, tu es arrivé troisième à Fidji, tu as remporté la Pipe Master. Quel regard tu portes sur ta carrière au final? Une carrière accomplie. Je suis parti beaucoup plus loin dans mes objectifs que ce que j'avais prévu au commencement. J'ai été vice-champion du monde en junior, j'ai été champion d'Europe, je me suis qualifié, j'ai gagné le 3 tours du main event, j'ai fini top 5 plusieurs fois dans le top 10. Donc, pour moi, c'était des étapes. À chaque fois, chaque année, à me donner des objectifs et c'était des étapes que je réussissais. Et à chaque fois, en fait, j'augmentais mes objectifs de plus en plus difficiles. Donc, voilà, je suis content de mon accomplissement. Alors, tu l'as dit, tu as fini plusieurs fois dans le top 10. En 2016, dans ta victoire, tu finis 6e, 2014, 5e, 6e en 2011. Ça a pris seulement deux années sur l'UCT. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit dans ta carrière, je peux être champion du monde? Est-ce que ça a traversé l'esprit? Ça a été un peu le moment dommage, on va dire, de ma carrière. Parce que je ne m'étais jamais projeté en tant que champion du monde. Bizarrement, c'est que je ne m'étais jamais... Ça a été ça un peu le côté négatif. Tu ne t'es jamais dit que tu allais titiller les Gabriel Medina, les Kéli St-Castiennes? Si, ça, je pouvais. Dans ma tête, c'était ça l'objectif, en fait. Moi, je voulais ces rencontres contre Gabriel Medina, contre Kelly. J'adorais. J'adorais ça. Je voulais prouver que j'étais meilleur qu'eux. Mais pour être champion du monde, il faut être bon partout, il faut avoir une bonne image. Il faut... C'est beaucoup de choses, en fait. C'est quelque chose que moi, je ne voyais pas en moi, en fait. OK. Alors, tu as remporté de belles victoires. En revanche, à Terrupo, ça a toujours été un peu compliqué. Est-ce que c'est plus difficile de surfer à domicile? C'est plus difficile pour moi, personnellement, de surfer à domicile. Terrupo, c'est une vague que je connais très, très bien. C'est un endroit que j'adore. J'apprécie énormément la population là-bas. Tout ce qui se passe autour aussi, j'adore. Le seul souci, c'est que pendant la compétition, j'ai du mal à gérer un peu tout ça. Tout le mouvement qu'il y a dans l'océan, de toutes les personnes qui sont là. C'est plus stressant. C'est beaucoup plus stressant pour moi. Vu que j'habite ici, je suis d'ici. Et donc, c'est ça qui ne m'a jamais réussi, en fait. Alors, justement, quand on regarde le palmarès des Poïnésiens à Terrupo, Manoua Droulé finaliste en 2008, Kaolivas en 2022, Jérémy Flores, qu'on peut considérer comme un local à Terrupo vainqueur en 2015, finalement, on voit que les Poïnésiens ont du mal à s'imposer à Terrupo. Comment tu expliques les difficultés des Poïnésiens pour s'imposer à Terrupo ? Déjà, c'est simple. C'est parce qu'il n'y a pas énormément de Thaïsins qui sont dans la compétition pour commencer. Et donc, il y a moins de chances. Ensuite, il faut bien que tout le monde se rende compte que lorsque tu rentres sur le tour... Avant, en fait, il y avait toujours cette idée où les trialistes étaient meilleurs que ceux qui étaient sur le tour. Avant, oui. Maintenant, non. En fait, il y a quelques années, il y a moins de dix ans déjà, tu vois bien que le niveau sur le tour, c'était le Brésilien. Mais avant, au tout début, tu t'encortais un Brésilien, tu es content parce qu'il avait soit peur, soit il était nul dans les tubes. Maintenant, tous ceux qui sont sur le tour sont bons partout. Donc, le niveau a augmenté considérablement. Et on voit dans les résultats. Par exemple, juste Matt Heydrollé, qui est un bon copain, qui pour moi est le meilleur à Terrupo. Lorsqu'il est dans l'événement, ce n'est pas du tout la même chose. Pourquoi ? Parce qu'il y a les priorités. Il faut savoir bien gérer une série. Il ne suffit pas d'être bon en surf pour gagner une compétition, pour gagner Terrupo ? Non, pas du tout. Il faut être très, très technique, en fait. Justement, quand tu dis que les Brésiliens sont performants, on les voit, ils ont gagné plusieurs titres de champion. Prends-moi, comment tu expliques une nation comme le Brésil arrive à dominer le surf à ce point ? Ça, ce n'est pas étonnant du tout. C'est une population qui survit. Lorsque tu vas au Brésil, c'est vraiment énormément de pauvreté. Je suis parti plein de fois dans les favelas et tout pour essayer de voir ce qui se passe. Ce sont les gens les plus heureux au monde, il faut avouer. Parce que quand tu vas là-bas, c'est beaucoup de sport, beaucoup de fêtes, beaucoup de... Tu vois, ils ont tous le sourire dans le regard, etc. Mais ils sont obligés de survivre. Donc, la personne qui sort de là, en fait, ils ont tous envie, ils ont plus faim que tout le monde. Et donc, ils se donnent les moyens à 200%. Et c'est ça, en fait. Ils ont plus de âgne que la plupart dans le monde. Alors, on va parler un peu des JO. Aujourd'hui, on a une nouvelle génération. Tu en as parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que tu penses que demain, ils intégreront l'OCT ? Absolument. Ils vont tous réussir. Ça, c'est sûr. Kaoli a énormément de chances de se qualifier. Vahine Fierro aussi. Tous les deux ont des chances pour avoir une médaille. Vahine, elle aura plus de chances d'avoir une médaille parce qu'elle a plus d'expérience au côté féminin. Et il y a moins de bonnes surfeuses à Téahoupo que comparé aux hommes. Ensuite, on a Mihima Nabrai qui a énormément de talent, qui lui, je pense, cette année va réussir aussi. Donc, oui, le surf polynésien n'arrête pas de monter. Et puis, ça, c'est avec les moyens du bord aussi. Il ne faut pas oublier. Alors, nous avons, tu l'as dit, deux surfeurs qualifiés pour les JO. Quelles sont leurs chances de médaille ? Est-ce qu'ils auront demi-finale, finale, d'après toi ? Kaoli, sur les certains quarts de finale minimum. Ensuite, ça va commencer à être un peu plus dur. Parce que, pourquoi je dis ça, c'est que les personnes qui ont le niveau de Kaoli, il y en a déjà huit. Parce qu'il y a neuf maintenant. Parce qu'il y a neuf du WCT qui viennent rentrer dans les JO. Donc, plus Kaoli, ils sont dix. Tu vois, déjà là, tu as dix potentiels à gagner une médaille. Ensuite, pour Vahine, elles sont peut-être, allez, cinq dents Vahine dans le monde qui sont qualifiés pour gagner une médaille, et pour gagner la première place. Donc, tu vois, il y a déjà moins de surfeurs. Voilà. Donc, je pense que Vahine a plus le potentiel pour remporter. Alors, Michel, il y a eu des tensions liées à l'organisation des JO en Polynésie, notamment la polémique sur l'atel. Comment toi, tu l'as vécu, tout ça ? C'était un moment difficile pour tout le monde. Que tu sois surfeur ou pas, que tu habites à terre ou pas. Juste que tu sois Polynésien, en fait. En fait, c'est ça, le truc. C'est que tout le monde avait les yeux rivés là-bas. Les JO, on sait que ça apporte énormément de publicité pour le pays. C'était un moment difficile. Pourquoi aussi ? Parce que tu voyais que la population était divisée à ce moment-là. Et nous, entre copains, on était divisés aussi en même temps. Entre surfeurs, vous étiez ? Entre surfeurs, on était divisés. Et c'est ça qui était un peu dur. Et donc, du coup, ça a créé des tensions un peu partout. Mais c'est comme ça. Ça, ce sont les JO. Partout dans le monde, dès qu'on sait qu'il y a les JO, au Japon, par exemple, il y avait 80% de la population qui voulait annuler les JO. Et le pays a dit non parce que c'était pendant le moment du Covid. Et 80%, tu vois, c'est énorme. C'est quoi ? C'est 4-5ème ? Ouais, à peu près. Donc, du coup, tu vois que des fois, on n'a pas le choix. On a signé le pays, on a signé le papier, on a signé le contrat. Il faut que les JO se fassent. Ça, c'est fait. Et aujourd'hui, tu penses que la sérénité est revenue ou c'est toujours un peu tendu ? Ça y est, c'est revenu. Ça y est, la tour est faite. C'était le plus grand problème. La tour est faite et elle est là. Donc, on ne peut pas l'enlever. Voilà, on ne va pas l'enlever maintenant qu'elle est là. Il y aura toujours la compétition. Il y en a les JO qui vont arriver cette année. Il y a le WCT aussi avec la WSL. Personnellement, j'espère qu'il y aura plus d'événements là-bas, local et international. Donc, ça, il faudrait qu'on s'organise un peu mieux. Mais niveau tension, non, ça s'est beaucoup apaisé. Alors, globalement, à ton avis, quel est l'état de santé du surf poénésien ? Ça n'arrête pas d'augmenter. Là, la nouvelle génération de 8 à 12 ans, à 13 ans, là, ils vont faire mal dans le monde du surf. Que ce soit en tant que masculin ou féminin, ils ont tous un très, très bon niveau. Juste un exemple, ils partent à l'étranger, ils gagnent la compétition. Ce n'est pas deuxième, ce n'est pas troisième. Ils gagnent dans leur niveau. Ils vont en Australie, ils vont en France, ils gagnent tout. Donc, il y a vraiment un futur qui... Tu as beaucoup d'espoir, toi ? Pour eux ? Oui. Énormément. Énormément. Et le truc, c'est qu'ils font ça tout seuls. Ils ont des parents qui sont derrière eux, qui leur soutiennent à 200%. Je les vois, ils surfent partout. Ils vont à Papino, ils vont à Papara, ils vont sur le récif, etc. Donc, les parents leur donnent vraiment la possibilité de réussir. Michel, il y a une réalité économique. Ces dernières années, l'industrie du surf a été frappée par la crise. Quelles sont les conséquences, justement, pour les surfers ? Comme pour tous les sports, des contrats qui diminuent. Même, des fois, plus de contrats du tout. Et tu vois, vraiment, il faut s'adapter, il faut savoir s'adapter. Il faut aller voir d'autres marques, il faut aller voir d'autres sponsors, hors surf. Et il y en a... Depuis que le surf, en fait, est rentré dans les JO, ça a donné plus d'ouverture pour les marques extérieures d'investir dans un jeune dedans. Et tu vois, maintenant aussi que le surf est dans les JO, par exemple, en France, il y a l'ANS, l'Agence Nationale du Sport, qui donne des subventions aux jeunes sportifs, etc., qui donne plus de subventions aux fédérations de surf. Et ça, c'est positif. Donc, ça va dans le bon sens. Aujourd'hui, ce sera plus facile pour un jeune surfeur de devenir professionnel qu'à ton époque, par exemple ? Disons que maintenant, le pays... On va dire, je parle de la France. Le pays français, maintenant, il s'intéresse plus aux SEUF parce que c'est dans les JO. Donc, maintenant, ils auront les infrastructures, ils auront un suivi, les jeunes qui sont en France. Nous, ici, à Tahiti, on essaie de faire la même chose, de monter exactement la même chose pour ne pas que nos jeunes partent en France, pour qu'ils puissent rester ici, faire la même chose, et pour que, par la suite, ils puissent voyager et avoir le niveau nécessaire pour pouvoir gagner les compétitions. Alors, aujourd'hui, tu es jeune retraité. Est-ce que la transition est facile ? Non, la transition est très difficile même. C'est parce que la fin, pour moi, la fin de ma carrière ne s'est pas faite normalement. D'habitude, tu choisis d'arrêter. Personnellement, je suis sorti du tour parce que je n'ai pas réussi à rester dessus. Ensuite, j'ai failli me qualifier. Je m'étais fait le genou croisé. Donc, je n'ai pas réussi à me requalifier jusqu'à présent. Et donc, ça a été difficile pour moi. Mais voilà, à un moment donné, il faut lâcher le morceau. C'est comme ça, c'est la vie. Ça fait partie de ma carrière, de mon histoire. Et avec ça, ça m'ouvre d'autres objectifs aussi, d'autres visions, qui est celle où je me suis occupé un peu plus maintenant de Mihima Nabrai. J'ai commencé à bien le connaître. Et je vois que je peux apporter plus, en fait, dans le surf polynésien. Est-ce que tu veux t'investir un peu comme coach plus tard ou intégrer la fédération ? Est-ce que ça fait partie de tes projets ? Intégrer la fédération, je ne pense pas. J'ai déjà le petit frère Kevin Bourrez qui est dedans en ce moment, qui est trésorier. Donc, personnellement, je ne vois pas ce que je peux apporter de plus. Vu qu'on s'appelle tout le temps, il sait exactement comment je pense. et j'ai 100% confiance en lui. Ensuite, moi, je peux être là en tant que, comment on appelle ces personnes-là ? Consultant. Qui est beaucoup plus à mon avantage, parce que je peux dire exactement ce que je pense et je peux dire exactement où je vois le surf polynésien aller, pour que ça aille dans le bon sens. Mais par contre, non, il faut que j'aille dans une voie où je dois prendre des décisions importantes. Il faut que j'ai un poste où je dois prendre des décisions importantes pour le futur du surf polynésien. C'est-à-dire ? Il y a toujours des choses à côté où on peut voir par rapport au pays et à la fédération, en fait. Comment on fait pour envoyer nos jeunes pour qu'on ait des subventions, pour eux les mettre dans des bonnes conditions et comment on fait pour nos jeunes qui soient dans les bonnes conditions, en fait ? Voilà. C'est de trouver un poste comme ça. Finalement, une carrière sportive, c'est court. Pour toi, ça représente une quinzaine d'années. Comment tu t'es préparé à cette carrière, à l'après sportif, à l'après-carrière ? Moi, mon après-carrière, j'avais commencé déjà à mettre de l'argent de côté, déjà, pour commencer lorsque je suis rentré sur le tour, donc il y a plus de 15 ans. Donc, en gros, voilà, j'ai mis un peu d'argent de côté, j'ai fait ce qu'il fallait faire, j'ai investi dans l'immobilier un peu, donc ça va, je suis bien de mon côté, quoi. Mais maintenant, je n'ai pas... Là, maintenant, je suis en train de me poser des questions de où je peux apporter le plus, pour moi, parce que tout ce que j'ai acquéri pendant toutes ces années, l'expérience, etc., le fait de voyager partout, d'avoir un esprit assez ouvert, ça, il faut que je puisse le refiler aussi aux jeunes. C'est ça, le plus important. Donc, c'est à ça que je vais me focaliser. Quels sont tes projets aujourd'hui ? Ben, j'ai beaucoup de projets, il y a des projets que je ne vais pas parler, parce qu'il faut que ça se fasse avant que j'en parle, mais sinon, c'est toujours quand même de rester dans le surf, essayer de pousser, d'avancer vers cette voie, et voir ce qui se passe un peu à côté, quoi. Alors, tu as une autre passion que le surf, c'est le MMA. Est-ce que c'est une carrière que tu pourrais envisager ? Non, je ne peux pas faire de carrière en MMA, ça, c'est sûr et certain. Au niveau local, ça serait bien pour s'amuser un peu, pour essayer de voir ce que je vaux, en fait. Est-ce qu'un jour, on va te voir dans une cage, par exemple ? Ben, là, je me fais opérer demain, en fait, au cervical. C'est une blessure qui m'a suivi depuis plus de dix ans, maintenant. Donc, depuis dix ans, même. Et là, j'ai dû arrêter mes entraînements, ça fait presque deux mois, parce que je n'en pouvais plus. Et là, je peux enfin me faire opérer, et puis, dans trois mois, reprendre. Dans ma tête, je me dis, il faut déjà que j'arrive à 100% physiquement, et ensuite, je vois comment ça se passe. Mais j'aime bien ce qui se passe. Je m'entraîne avec lui, et c'est une très, très, très bonne personne, un très, très bon coach. Et j'aime bien ce cadre. Alors, Michel, on va arriver à la fin de ce podcast. Est-ce que tu as un message à adresser aux jeunes surfeurs qui veulent embrasser une carrière de surfeur professionnel ? Il faut se poser les bonnes questions. Il faut voir plus loin. Il faut se donner des objectifs à court et long terme. un an, cinq ans et dix ans, savoir où tu veux te voir dans quelques temps. Ensuite, à partir de là, par exemple, si tu te dis, je veux être sur le tour, et bien, à partir de là, tu vas te poser les questions, tu vas mettre, voilà, objectif le plus haut, c'est être sur le tour. En combien de temps ? En trois ans. OK. Donc, en trois ans, comment je fais pour me qualifier ? Tu reviens jusqu'à arriver. OK. Il me faut des bonnes planches. Il me faut un coach, par exemple. Il faut que je sois plus assidu. C'est des petites choses comme ça où quotidiennement, en fait, tu dois te donner des objectifs pour être meilleur tout doucement. Il y a un truc que j'ai dit à Mihimana, par exemple, juste comme ça. Lorsque j'ai commencé à travailler avec lui, en fait, c'est pas vraiment travailler, c'est plus... L'accompagner. L'accompagner en tant qu'ami, en tant que quelqu'un qui a de l'expérience. C'est... Il y a deux ans, je lui ai dit, ah, voilà, la personne dont tu es maintenant, tu ne peux pas se qualifier. Pourquoi ? Parce que sinon, tu serais déjà qualifié. Eh bien, il faut que tu deviennes cette personne qui puisse se qualifier, en fait, sur le tour. Aujourd'hui, Mihimana est devenue cette personne. Il a le potentiel de réussir à rentrer sur le tour. La mentalité qu'il a, le travail qu'il a fait pendant ces deux dernières années, en fait, qu'il a changé, qu'il a évolué en cette personne qui va rentrer sur le tour, mais pas forcément que rentrer sur le tour. C'est ce que je lui dis. Le plus facile, c'est de rentrer sur le tour, mais d'y rester, en fait. Donc, le plus difficile, ça va être de rester sur le tour pendant quelques temps. Voilà. OK. En tout cas, Michel, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de ce podcast. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, à la réalisation, Jean Amaru, Thierry Ching au son, Alain Lansan à la préparation, Hivatoti pour l'habillage, Sandira De Rock et Isabelle Berthaud de la cellule web. Vous pourrez retrouver ce podcast sur notre site internet, en audio ou en vidéo, mais aussi sur la chaîne YouTube de Polynésie La Première. N'oubliez pas de vous abonner ou de liker la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la fin de ce podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada